Deuxième jour de manifestation et de contestation à Kuala Lumpur en Malaisie, où l'ancien dirigeant Mahathir Mohamad est apparu comme la veille. Les Malaisiens se sont à nouveau rassemblés pacifiquement par milliers ce dimanche pour réclamer la démission du premier ministre Najib Razak, soupçonné de détournement. Ancien homme fort du pays, âgé aujourd'hui de 90 ans, Mahathir Mohamad a estimé que le chef du gouvernement ne démissionnerait pas. « La seule façon pour le peuple de faire revenir l'ancien système est de destituer le premier ministre. Et pour le destituer, le peuple doit montrer son pouvoir, a ajouté Mahathir, qui fut peu tolérant envers la contestation quand il était au pouvoir. » L'influence ce dimanche après-midi semblait moins élevée que celle de la veille. Malgré l'interdiction du rassemblement par les autorités, les manifestants ont répondu à l'appel du collectif Bercy, qui veut dire « propre » en Malais et dont la couleur est le jaune. « Nous montrons que le peuple a un pouvoir immense », indiquait ce manifestant. « Nous ne changerons pas les choses demain. » « Mais c'est un début qui montre que nous prenons une direction. » Les appels à la démission de Najib Razak se sont multipliés en juillet, après des révélations du Wall Street Journal, révélations selon lesquelles des enquêteurs malaisiens avaient découvert que l'équivalent d'environ 640 millions d'euros avait atterri sur ses comptes personnels. Najib Razak a démenti tout acte répréhensible. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !